coucou j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette guidance du jour allez on y va on est parti on commence avec le grand jeu de mademoiselle le normand a plat de quoi s'agit-il aujourd'hui d'une nouvelle alors où tu attends une nouvelle où tu vas recevoir une nouvelle on a reçu une aujourd'hui une notion de secret je sais pas pourquoi j'entends une notion de secret avec la lettre s ici il est question d'un homme d'un homme c'est pas un homme âgé le valet de coeur il c'est un jeune homme ça peut lui jusqu'à autour de 45 ans et il est question d'abondance en tout cas on a voilà si tu attends une nouvelle effectivement il ya quelque chose qui va qui va apporter des plaisirs des joies avec notre valet de coeur ici là complètement à gauche il est question de chance et de protection ici alors dans le domaine sentimentale il ya cette il ya une notion en fait de compréhension de confiance l'un dans l'autre et dans les relations affectives les relations affectives c'est le familial l'amical et le sentimentale mais il ya vraiment cette notion de compréhension de soutien voilà de confiance dans la relation donc ça ça fait du 1 et au niveau professionnel et bien il ya une notion de chance donc toutes les il ya des opportunités des chances justement qui sont là pour réussir dans ce domaine là et il ya une notion aussi surtout la chance ça s'est pas faite comme ça c'est à dire c'est vraiment récompense des efforts fournis et je préférais dire tu as semé dans le passé et là tu vas récotter et du coup il ya une évolution qui est à venir qui va être positive et certains ou certaines vont s'élever vont avoir une autre position sociale aussi et quelque chose comme ça et une élévation à ce niveau là alors que dans le passé si on regarde sur notre set de carreaux les choses n'étaient vraiment pas simple pas facile d'accord ici la boîte de pandore a été ouverte peut-être qu'il ya eu des indiscrétions peut-être qu'il ya des choses qui ont été dites qui n'aurait pas dû être dit et ici du coup on parle vraiment de malchance donc là on a la malchance et là on a la chance veut dire que vraiment là on est dans le futur là on est dans le passé les choses elles se transforment et peut-être qu'elles se transforment à travers justement une nouvelle ou une nouvelle nouvelle information d'ailleurs on parle de nouvelles informations ici je te parle je te parle de ça mais ici tu as de nouvelles espérances avec la constellation du vautour ici peut-être que dans le passé il y avait un état d'esprit peut-être un peu rigide il y avait peut-être une sorte d'obstination d'exigence ici là petit à petit je sens qu'il ya plus de souplesse ça s'assouplit dans tous les cas même s'il y avait des difficultés un petit peu dans tous les domaines c'est l'ensemble floral ici qui nous en parle on a le mille pertuis et les bords écart de sperme c'est vraiment voilà les difficultés un petit peu partout en fait la boîte de pandore qui s'échappe malgré l'interdiction de Zeus c'est vraiment une imprudence qui a été commise en fait et qui a été commise peut-être par la passion à un moment donné la raison s'en est allée et rubéus nous parle voilà de passion de c'était un peu le bazar quoi c'était pas quelque chose de prévu parce que cette carte fait partie du groupe des événements imprévus donc là effectivement bah par le passé ou la très très proche là et où en ce moment les relations on parle plutôt de mésentente en maison tende voire de conflits et de la colère enfin bon les choses sont se passent pas très bien il n'y a pas d'épanouissement affectif et puis il peut y avoir une une ressentie une ressentie une solitude qui est ressenti avec un moral qui n'est pas vraiment au rendez vous ça ça peut nous parler de ça dans le domaine sentimentale dans le domaine professionnel effectivement on te montre que jusque là et bien le succès n'était peut-être pas au rendez vous c'était peut-être pas possible peut-être que aussi le contexte actuel il a fait beaucoup 1 et puis finalement au niveau au niveau du des relations professionnelles c'était pas vraiment ça il n'y avait pas de soutien il n'y avait pas d'encouragement et en tout cas il y a cette notion là de voilà d'être patiente ou patient et de faire attention pour pour éviter les conflits finalement mais on a vu que les choses s'améliorer on n'oublie pas ici avec la corde la corde d'abondance 1 on voit très bien que ça s'améliore donc ça faut quand même pas l'oublier revient au début de la la séance à dire quand de la guidance pardon on est en train de te dire ici que oui les choses sont pas faciles mais il ya une amélioration qui est en vue avec notre camp d'abondance avec d'ailleurs en bélier en bélier c'est le mois de mois d'avril donc mars avril 1 et là on parle de sentiments sincères et de sentiments profonds dans une relation sentimentale même si ça a été compliqué voilà il est quand même question de ça et pour les personnes qui sont seuls et bien là il ya un homme qui aussi pourrait montrer le bout de son nez la nouvelle ça peut être ça aussi également la nouvelle elle est au centre ici c'est l'as de carreau l'as de carreau bah en fait on a mercure qui est le symbole de tous les échanges et de la communication mercure 1 il ya une notion de communication d'échange donc pour moi ici il est question de recevoir des nouvelles et pour moi des nouvelles justement d'un d'un homme qui a des sentiments profonds et sincères et il ya on oublie pas que là dans le jeu et des questions de chance donc il y avait une notion de discrétion je ressentais beaucoup la discrétion puis c'est vrai qu'on la retrouve la retrouve là avec l'ensemble floral avec le roseau et la rose unique il ya une notion d'habileté avec la lettre s donc il ya quelque chose pour moi j'avais je t'en ai parlé tout à l'heure au tout début il y avait cette notion de secret bien il ya peut-être à trans attention aux imprudence ici il ya quelque chose attention ne pas tout dire et à rester peut-être discrète ou discret 1 voilà notamment quant aux nouvelles que tu vas recevoir en tout cas il ya du nouveau qui s'annonce et on voit bien que ça s'annonce dans le domaine affectif avec notre valet de coeur mais ça s'annonce aussi dans le domaine professionnel il ya un changement il ya quelque chose qui vient qui va évoluer avec notre notre as de carreaux en même temps ça montre aussi que tu as envie que les choses elles bougent tu as envie que ça avance tu as envie que ça bouge ici on peut très bien voir des mutations aussi en tout cas un changement professionnel nouvelle relation sentimentale ou du nouveau dans une relation qui est déjà existante 1 avec de nouvelles informations qui peuvent répondre aux doutes aux questions que tu te posais ou peut-être aux attentes que tu que tu avais voilà en tout cas c'est quelque chose ici on peut voir cette nouvelle avec la carte qui est à côté peut-être que tu t'inquiétaient voilà suite à quelque chose qui s'est passé tu n'avais peut-être pas de nouvelles et d'un coup les choses se transforment et eh bien on voit que tu es plus ça t'apporte de la sérénité de la tranquillité au niveau de l'esprit il ya quelque chose que j'aimerais bien faire si je le retrouve oui c'est bon on va continuer avec le petit le normand on va voir si ça nous parle de la même chose alors on va on va voir ça alors va falloir que je tire cinq cartes parce qu'il seul on a une femme une jeune femme c'est la femme la carte de la femme donc il s'agit d'une femme hop hop déjà on a s'il ya des nuages là mais on n'a pas là cette carte est ce jeu s'interprète beaucoup avec par rapport aux cartes qui sont à proximité de la personne qui consulte ou pas et par rapport aux nuages il ya des nuages ou pas nuages voilà on a un roi de carreaux dans le dans le jeu d'une femme et un roi de coeur ça c'est intéressant parce que je envoie un valet de coeur là ici dans le futur il ya vraiment et on le retrouve également ici alors pour moi le futur est là le passé est là mais en fonction j'ai remarqué avec ce petit le normand du jeu de l'histoire qui a raconté des fois c'est complètement inversé le futur est par là donc je ne sais pas nous allons voir la carte de la femme ici au centre il s'agit d'une femme une femme justement qui va avoir des nouvelles et puis on va regarder j'aime bien regarder directement à gauche ici elle reçoit une nouvelle mais c'est un petit peu particulier au départ peut-être que la nouvelle elle n'est pas ici elle semble pas cette nouvelle forcément très agréable donc faut que j'aille voir un petit peu plus loin en fait il ya peut-être on lui demande d'être sur ses gardes de faire attention et moi ça revient en fait à cette carte là voilà cette carte là elle parle attention au malheur voilà au malheur dû à l'imprudence qu'on retrouve ici en fait d'accord me parle de la même chose que mon petit sujet attention aux imprudence malheureuse pourquoi je dis ça parce que ici c'est quelque chose qui passe là on a quelque chose de de positif en fait voilà donc elle est pas pour faire attention je suis désolé pour le bruit je ne sais pas ce qui se passe on va regarder donc la carte 35 ici il ya un amour qui est partagé d'accord on nous parle d'un amour qui est partagé parce que elle est proche de la de la carte de la femme l'amour partagé nous on l'avait là tout à l'heure j'en parlais là d'accord donc cet amour est partagé oui peut-être qu'il ya une nouvelle qui n'était pas très agréable quelque chose qui a fait sortir du coup tous les maux du monde et peut-être par une imprudence on nous en parle encore donc ici avec ces deux cartes mais ce n'est pas quelque chose qui va durer dans tous les cas on a quelque chose là on a c'est encore entouré vraiment avec deux hommes donc on peut avoir on peut avoir une une femme justement qui a à choisir entre deux hommes 1 l'imprudence malheureuse et bien c'est peut-être que j'ai une femme qui est avec qui un mari par exemple mais qui est tourné vers pour moi le mari est là mais elle est tournée vers ici son roi de coeur et donc l'imprudence malheureuse c'est peut-être un mari justement qui commence à sentir les choses et on lui dit qu'il va falloir peut-être faire attention attention parce que ici il ya un blocage dire qu'on a le mari qui peut faire blocage ici donc l'imprudence justement c'est attention discrétion je parlais discrétion tout à l'heure on avait rubé us là il était question de colère donc attention disons qu'ici il est question de la fin de quelque chose donc même dans le domaine professionnel il est possible que justement une situation se termine et que c'est mieux qu'elle se termine pour aller vraiment vers l'abondance en fait vers quelque chose verra vers vers une bonne fortune vers un bonheur ici avec cette carte là c'est de ça dont ça nous parle hop là et justement si je recouvre avec le grand le normand je vais terminer avec à cette recouvrance d'abord on a une belle victoire une belle réussite ici d'accord il y aura une discussion qui sera intéressante qui va déboucher sur d'autres choses on voit qu'on a les conflits là de nouveau de nouveau les conflits va faire va falloir faire preuve de psychologie de bienveillance oui là il y a peut-être un choix à faire on l'a vu entre deux hommes mesdames le choix ça peut être aussi par exemple si tu as un associé dans le même professionnel et puis ton compagnon dans la vie aussi peut-être que tu es trop souvent au travail et passer avec ton compagnon d'accord le le choix ça peut vraiment complètement complètement être ça donc là le 6 de trèfle le petit sujet du 6 du 6 de trèfle justement il va nous parler voilà peut-être de tristesse de chagrin parce qu'on s'entend pas il ya des conflits il ya des disputes aussi donc attention on peut se retrouver seul face aux épreuves et puis le cap de trèfle lui par contre et bien il va nous dire il va nous demander de faire quand même attention voilà mais que attention peut-être au comportement intéressé en fait un c'est ça dans là il est question de voilà de quelqu'un qui est voilà qui est plutôt intéressé c'est qu'il n'est plus dans cet amour là